Je vais vous raconter comment le hasard m'a frappée et surtout comment il m'a conduite à essayer de savoir si la transe chamanique était une capacité du cerveau ou pas. Nous commençons en 2001 dans cette région de la Mongolie. Je dois faire un reportage pour la BBC sur le chamanisme et Nara, une amie, m'accompagne chez un chaman qui s'appelle Balchir, il doit faire une cérémonie. Le soir tombe, des voisins arrivent, ils ont de nombreux problèmes et certains d'entre eux veulent savoir pourquoi ils ont ces problèmes. Ce que je sais du chaman à l'époque, c'est qu'il est une sorte de lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Ce monde des esprits, ce sont des entités qui sont en quelque sorte responsables du maintien de l'harmonie dans le monde. Alors, lorsqu'on fait quelque chose qui désharmonise ce monde, les esprits vous envoient des alarmes sous forme de problèmes. Alors, quand vous avez beaucoup, beaucoup de problèmes, vous savez que vous avez énervé un esprit, mais vous ne savez pas forcément pourquoi vous avez énervé un esprit. Donc, c'est là que le chaman intervient. Il va entrer en transe avec le son d'un tambour et aller interroger directement ce monde des esprits pour savoir quelle est la cause et la raison pour laquelle ils sont en colère. Donc, la nuit tombe, le chaman revêt son tambour, j'installe mon matériel pour la BBC et voilà ce qu'on en fait. Le problème, c'est que le son de ce tambour fait quelque chose de particulier sur mon corps. Je me mets à trembler, je fais des mouvements de plus en plus violents, je me mets à hurler comme un loup, j'ai l'impression que mes mains deviennent des pattes, que mon nez devient une truffe, je me transforme en loup. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que tout ça arrive, mais que je n'en ai absolument plus le contrôle. Le tambour s'arrête, la transe s'arrête, le chaman s'adresse à moi, il a l'air en colère. L'ami mongol qui m'a accompagnée traduit et le chaman me dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais chaman ? » J'ai dit « Il y a sans doute erreur, j'ai juste là pour faire un reportage, il y a une erreur, vous vous trompez monsieur ? » Et il me dit « Non, si le tambour t'a fait cet effet-là, c'est que tu as le don, que tu as accès à la transe, donc à ce monde des esprits. Et bien ce n'est pas compliqué, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vas rester trois ans ici avec nous, à la frontière de la Sibérie, et on va te transmettre cette connaissance. » Alors là, pareil, ce n'est pas ce que j'avais vraiment prévu dans mon plan de carrière. Et je dis « Mais si je refuse, ce n'est pas un problème quand même. » Et il me dit « Mais tu ne devrais pas dire ça, parce que si tu es là, ce n'est pas un hasard. » Et il a dû t'arriver des problèmes dans la vie. Je dis « Oui, mon ami est décédé, cinq ans de cancer, enfin une galère absolue. » Il me dit « Mais ça, c'est rien du tout. » « Après, ce qui va arriver dans ta vie et ce que va devenir ta vie, parce que si tu ne deviens pas ce que les esprits ont décidé pour toi, eh bien tu vas avoir beaucoup plus de problèmes. » Alors je me tourne vers Nara qui me dit « Écoute, c'est quand même une connaissance très secrète, c'est super intéressant, elle ne se transmet que de chaman à chaman. » Et puis l'histoire de la vengeance des esprits, là, ce n'est pas du bidon chez nous. À ta place, je ferai attention. Donc je finis par demander au chaman « S'il n'est pas possible, par hasard, d'y aller plusieurs mois par an. » Donc je négocie. Et il me dit « Pas de problème, l'essentiel, c'est que tu fasses ce que les esprits ont décidé pour toi. » Voilà. Alors c'est comme ça que je me retrouve ma chaman formatrice qui est éleveuse de Rennes, elle fait partie de l'ethnie des Tzatans. Et elle me dit que oui, effectivement, j'ai des pouvoirs. J'ai dit « Quel pouvoir ? » Si j'avais des pouvoirs, je le saurais. Et elle me dit « Mais si, 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 tu vas aller découvrir ces pouvoirs par la pratique de la transe. » Alors, on me fabrique un tambour, un costume. Oui, c'est moi, là. Et pendant des années, je retourne chez elle, à la frontière de la Sibérie, vivre dans un tipi, sans eau, sans électricité. On m'apprend les rituels, on m'apprend la pratique de la transe. Et vraiment, je me transforme en loup, je pose des hurlements de loup, j'ai des visions d'accord, mais je me dis « Mais à quoi ça sert ? » Alors, je pose tellement de questions qu'elle finit par me donner un surnom qui est « Chichi Kochkonok », ce qui veut dire « Petit trou du cul ». Alors, je reconnais évidemment que c'est mérité. Mais bon, le petit trou du cul va donc continuer à aller plusieurs mois par an et à s'entraîner à la transe. C'est finalement, au bout de huit ans de ce régime, je finis par gagner, mériter le titre de « Woodgan », qui est femme chamane, là-bas, et par découvrir que la transe, oui, effectivement, eux, ils appellent ça des pouvoirs, mais elle produit des modifications dans mes perceptions. Alors, lesquelles ? Objectivement, après huit ans, je perds la notion de l'espace et du temps. Alors, maintenant, je viens de voir que c'était la notion de temps psychologique. J'ai une diminution pendant la transe de la perception de la douleur, c'est-à-dire qu'au début, je me donnais tellement de coups de tambour que c'était une catastrophe, mais je ne le sentais pas pendant la transe. En revanche, en sortant de la transe, oui, le tambour, il fait huit kilos à peu près, il mesure un 80 centimètres de diamètre. Et ce tambour, je peux le tenir à bout de bras pendant des heures, pendant deux, trois heures, sans en ressentir la moindre difficulté. Donc, j'ai plus de force que dans un état normal. Et j'ai des visions, j'ai comme accès à d'autres perceptions. C'est comme si, tout à coup, je suis dans un monde noir, j'ai des visions, j'ai des perceptions qui sont différentes de ce que je ressens d'habitude, et j'ai surtout l'impression que j'ai la capacité de percevoir des endroits qui sont disharmonieux. Alors, le plus étonnant, c'est que quand je perçois ces endroits qui sont disharmonieux, je me mets à faire des chants, des gestes, des sons, des langages absolument inconnus, dont j'ai l'impression qu'ils vont apporter à cet espace disharmonieux, juste ce qu'ils ont besoin pour retrouver un équilibre. Alors, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Est-ce que la trans modifie le comportement du cerveau et me donne d'autres capacités ? Pourquoi, dans cet état, j'ai l'impression d'avoir un modèle de perception de la réalité qui est différent ? Je me dis, je vais rencontrer des scientifiques. Alors, le premier à qui je m'adresse et à qui je raconte mon histoire, me dit, « Moi, j'ai un copain psychiatre, il est vraiment bien, vous pouvez aller consulter, mademoiselle, ce serait quand même bien. » Donc, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça et je tombe sur Pierre Etevenon qui, lui, est un ancien directeur de recherche de l'Inserm. Il a étudié à Princeton les effets des substances hallucinogènes sur le champ visuel. Donc, il connaît bien les états, ce qu'ils appellent les états modifiés de conscience ou de la cognition pour les trans. Et il me dit, « Écoutez, faites-moi une démonstration. » Donc, je prends mon tambour, boum, 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 j'entends trans, ouh, ouh, j'ai fait le loup, et c'est vrai, attends, je sors de la trans et il me dit, « Oui, effectivement, c'est intéressant, mais le problème, c'est votre tambour. » Ce qu'on devrait faire pour savoir si la trans modifie le comportement du cerveau, c'est de faire un EEG de votre cerveau. Or, avec un tambour comme ça, dans un laboratoire, vous allez tout nous casser, ce n'est pas possible. Donc, vous vous débrouillez ou vous provoquez la trans par la seule volonté ou on arrête là les recherches. Alors, bon, je ne sais pas à ce moment-là si c'est possible de faire une trans juste par la volonté. Les chamanes en Mongolie n'en ont pas besoin, ça ne les intéresse pas, ce genre de recherche. Alors, je mets par terre chez moi et je sais que le son du tambour provoque ce tremblement dont je vous ai parlé tout à l'heure et j'essaie de reproduire ce tremblement. Peut-être, me dis, il va me conduire à la trans et après quelques essais, j'y arrive. Effectivement. Donc, non seulement j'arrive à provoquer la trans par la volonté, mais je peux décider de quand elle va arriver, je peux en sortir, enfin, top. Donc, je retourne voir Pierre et Thévenon et je lui dis, voilà, je suis prête. Je lui fais une autre démonstration et il me dit, alors là, parfait, je vous valide, souris de laboratoire et il me met en contact avec des chercheurs de ses collègues. Alors, il ne se bouscule pas tous pour étudier mon cerveau. Donc, il y en a un qui va être intéressé par ses recherches, c'est le professeur Florent Rie. Alors, il est au Canada, à Edmonton, dans un hôpital psychiatrique. Voilà, j'y m'y retrouve. Et lui, alors, est neuropsychiatre, il dirige le service de psychiatrie adulte de l'hôpital et aussi, il est responsable des entrées du laboratoire de recherche. Donc, j'arrive là-bas et il me demande de faire une démonstration, encore une, devant des chercheurs, des neuropsychiatres et psychiatres. Donc, je fais ma démonstration, je me mets par terre. La transe s'arrête et j'entends une voix qui s'élève et qui me dit « Oh, ben quand même, c'est un dédoublement de personnalité violent. » Ah. Et un autre qui dit « Mais c'est peut-être même un syndrome de personnalité multiple. » Et un autre, ou alors une encéphalite limbique. Et donc, il s'approche de moi et il me dit « Écoutez, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez l'air de le contrôler, mademoiselle, parce que là, vous êtes sortis de cet état. » Donc, ça, c'est très étonnant. Donc, on a très envie de connaître la suite. Et moi, donc ? Donc, j'entre dans le laboratoire de recherche, on met des électrodes sur la tête, tout ça. On fait un électroencéphalogramme de mon cerveau à l'état de repos normal. Vous voyez à peu près la tête qu'il a. Donc, c'est assez calme. Ça, c'est le début de la trance. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose, effectivement. Et donc, voilà, ça, c'est moi dans le laboratoire avec les choses sur la tête. Et bon, juste pour vous donner une idée, je vais vous faire écouter un peu des sons. Sous-titrage ST' 501 Ah oui. Donc, ça y est, je me suis ridiculisée devant tout le monde. Donc, en tout cas, je ne vous dis pas la tête des assistants quand ils ont entendu ces sons dans le laboratoire de recherche. Alors, voilà, le EG pendant la trance. Alors, vous voyez qu'effectivement, évidemment, il se passe quelque chose d'important. Alors, le professeur Florent-Henri va étudier ces résultats, évidemment, et il va venir quelques mois plus tard et me dire votre cerveau est tout à fait normal, dans un état normal, donc pas de pathologie. Il est sain. En revanche, pendant la trance, alors, Pierre était venant et met une petite hypothèse. Il me dit, moi, tes résultats, ils me font penser à ceux d'un lapin sous LSD. Donc, ça commence mal, mais ça va être pire la suite. C'est que Pierre Florent-Henri a comparé ces résultats de trance à trois groupes contrôles, un souffrant de dépression grave, l'autre de troubles maniaques et un troisième de schizophrénie. et il me dit pendant la trance, vos tracés ont des similitudes avec ces trois pathologies. Alors, je lui dis les trois à la fois. Il me dit oui, les trois à la fois. Alors, c'est déjà rarissime pour un cerveau, mais ce qui lui paraît encore plus impensable et que, pour lui, est une découverte déjà majeure sur le fonctionnement du cerveau, c'est qu'on ne pensait pas qu'un cerveau sain, juste par la volonté, puisse provoquer dans le cerveau des états aussi pathologiques et en revenir comme ça, juste par la volonté et surtout sans en garder aucune séquelle. Donc, ces résultats ont été à l'origine d'un premier protocole de recherche sur la trance chamanique mongole étudiée par les neurosciences. Alors, la question qui s'est posée aussi, c'est si un cerveau peut aller dans ces états et en revenir, c'est qu'il y a un moyen d'en revenir de ces états pathologiques. Donc, est-ce que ces techniques de trance pratiquées en Mongolie ne seraient pas un moyen d'apporter une réponse peut-être à ce type de pathologie ? Donc, évidemment, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune certitude et aucune réponse à ça. C'est pour ça que ce protocole est en cours. Le professeur Florent-Ry va faire des publications scientifiques, évidemment, de ces résultats. Moi, j'ai écrit tout le détail de cette aventure dans mon dernier livre. Mais qu'est-ce que nous dit cette aventure concrètement ? Eh bien, qu'est-ce qu'elle m'a appris à moi ? Elle m'a appris à traire les rennes, déjà, parce qu'en ayant passé huit ans avec un éleveur de rennes, c'est déjà toujours ça de pris. Donc, je sais que je peux provoquer la transe par la volonté, donc que c'est un potentiel du cerveau auquel nous avons tous sans doute accès et que beaucoup d'entre nous déjà l'ont développé, ils ne m'ont pas attendu. Et que les visions que j'ai dans cet état-là, cette autre perception de la réalité, un petit peu comme si elle était augmentée, cette autre façon de percevoir le monde était juste le résultat d'une modification du comportement de mon cerveau. Donc, pourquoi et à quoi ça sert, on n'en sait rien encore, mais ce dont on peut être certain, c'est que ce que nous percevons du monde, ce que nous voyons, n'est pas le monde, mais vraiment un modèle du monde créé par notre cerveau. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada